Hey yo, salutations de ta famille, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute-moi ça va à merveille, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler en long et en large de l'attaque raciste qu'a connu on va dire un Congolais, étudiant bien évidemment sur Kazan en Russie, donc voilà, et bien l'attaque a eu lieu le 4 juin dernier carrévant, j'ai envie de dire, il y a de cela pratiquement un mois on va dire, il y a de cela un mois. Tout au plus, et bien je vais essayer un tout petit peu de vous lire ce qui a été retransmis par deux pages d'informations bien évidemment criminelles ici là en Russie, enfin je parle de pages qui relient des informations criminelles commises par des criminels, ce sont des pages qui sont là simplement pour diffuser l'info et tout ce qui s'y passe on va dire, voilà quoi dans la ville à Kazan, soit dans la République du Tatarstan, donc voilà sans plus tarder, je vais vous lire très rapidement et puis vous saurez de quoi il en résulte. A Kazan, le policier ont identifié l'identité de ceux qui ont tabassé un étudiant du Congo dans le parc de Millénaire, maintenant sur ces faits, une vérification est en cours, selon le résultat duquel, excusez-moi, selon le résultat duquel le processus sera délivré, le service de police de Vincinevski, ok, est entré d'être contrôlé sur le fait que les participants au conflit sont établis, bien évidemment, selon le résultat de l'inspection, une procédure pertinente sera publiée, le service de presse du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, ok, conformément au résultat de la vérification, rappelons que l'incident s'est produit le 4 juin, comme je l'ai dit tantôt, un étudiant étranger, donc un étudiant congolais, bien évidemment, sa nationalité est congolaise, donc voilà, un étudiant étranger a traversé le parc avec un ami, donc il a été accompagné, enfin je pense, à un moment donné, ils ont commencé à être insultés par une entreprise ivre, c'est-à-dire de personnes déjà dans un état de debriété, donc voilà, aventure, 26 ans, c'est-à-dire la personne qui a été attaquée, bon, pour deux raisons, on va dire, quelqu'un qu'on ne va pas non plus divulguer son nom, et puis ce sera bon, mais il est âgé de 26 ans, a fait une remarque au gars, mais en réponse, on l'a frappé avec une bouteille sur la tête, en conséquence, la victime a subi un nématome péridural, ok, une blessure au crâne et une commotion cérébrale, il est actuellement à l'hôpital dans un état grave, et bien écoutez, comme je l'ai dit dans cette vidéo précédente, qu'un Congolais a été sauvagement, on va dire, attaqué par des Russes, bien évidemment, dans un état de debriété avancé, donc ils étaient vraiment ivres, bien saoulés, et bien, il y a eu une série d'insultes, que lui, personnellement, n'a pas apprécié, bon, qui peut apprécier, on va dire, des insultes, combien même ici-là, c'est monnaie courante, j'ai envie de dire, on reçoit des insultes pêle-mêle, partout où on s'y trouve, et surtout venant de personnes qui sont soit dans un état de debriété, soit de vieilles, on va dire, personnes déjà, soit de vieux, j'ai envie de dire, qui méprisent la race noire au plus haut point. Et bien, il a été victime, on va dire, de ces malfrats, qui ont écrasé une bouteille, bien sûr, d'alcool sur sa tête, ce qui a causé l'hémorragie, on va dire, cérébrale, et puis, voilà quoi, des hématomes, et qu'on sort, mais ce qui est regrettable est que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a, bien sûr, qu'il y a une petite avancée, il y a une enquête qui a été ouverte, pour essayer un peu d'appréhender ces malfrats, mais il n'y a pas, on va dire, une forte information, de par tout ce qui s'est passé, en fait. Ici, là, moi, personnellement, je remarque, quand il y a un problème qui concerne un étranger, on essaye tant bien que mal de l'étouffer, combien même il y aura réparation, combien même il y aura, on va dire, préjudice, bien évidemment, et dommage, intérêt, par rapport à l'incident, par rapport, également, à ces gens-là qui ont commis, on va dire, ces petits crimes, j'ai envie de dire, ou ce sont ces crimes d'une manière normale, seront arrêtés, mais nécessairement, il faudra qu'il y ait un suivi, de la part, on va dire, que ce soit de l'État, que ce soit de la police et tout, mais personnellement, je remarque et je constate qu'il y a un certain silence, juste après, on va dire, le méfait que commet ces malfrats, ces gens de personnes, ce qui est un tout petit peu regrettable. En fait, s'il y avait une, on va dire, forte, alors forte communauté africaine, faisant un suivi, juste après, de cas comme celui-ci, cela va réellement, alors réellement, s'aménuire. Mais après, on va dire, il n'y a pas toujours du mal partout, il y a de bonnes personnes qui nous entourent également. Comme je l'ai dit tantôt, il faudra impérativement, alors impérativement, être toujours en contact avec des personnes pouvant nous aider, pouvant nécessairement, voilà quoi, entretenir de bonnes relations avec nous, et bien des personnes qu'on sent réellement assez proches et qu'on aimerait, on va dire, garder, voilà quoi, à nos côtés. Et surtout, je l'aurais dit encore, comme je l'ai énoncé dans l'une des vidéos déjà publiées, et que quand on se balade tardivement, quand on se rend dans une boîte de nuit, fournissez réellement l'effort de ne pas être seul, cher ami. Soyez toujours accompagnés, ce qui est très important. Et faites abstraction des insultes, de remarques déplacées. Oui, ça fait mal. Oui, nous ne sommes pas de bêtes, nous ne sommes pas réqueux, mais après, ils sont dans leur pays. Et quand tu es seul, à savoir que toi, tu viens d'ailleurs, tu viens d'ailleurs, tu as laissé famille, tu as laissé, enfin, certains d'entre nous également, ont laissé enfants, foyers en Afrique, ou soit de partout, là où ils débarquent, d'où ils viennent. Mais vous devriez faire nécessairement abstraction de tout ça. Et puis, c'est dire, clairement, alors clairement, que je ne vais pas me lancer dans tel ou tel autre, voilà quoi, soit, on va dire, échange de paroles, tout, soit incompréhension, ça risquerait de tourner au vinaigre. Eh bien, à savoir, ici, là, c'est un tout petit peu monnaie courante, avec quelques verres déjà sous le nez. Il y a tellement, alors tellement de personnes qui s'adonnent à la bagarre, on va dire. C'est un tout petit peu culturel, hein. C'est le propre de Russe. Partout, quand il y a fête, quand il y a boisson. Donc, on enregistre toujours, on va dire, des échanges de coups de poing. On enregistre toujours, on va dire, des écarts des langages. Et puis, c'est un tout petit peu, on va dire, l'air culture d'ici, là. D'où il faudra éviter et surtout prendre ses précautions, parce qu'on ne peut pas jouer avec sa vie. On ne peut pas non plus, on va dire, bazarder comme ça, là, on va dire, et courter sa vie à cause d'une injure, à cause d'une insulte, à cause, on va dire, d'un écart des langages. Soyez pridant, carrément. Soyez pridant. Je ne cesse de répéter cela. Soyez réellement pridant. Moi, chez Vima Wete, nos prières vont réellement à notre frère congolais, dont j'étais les noms, qui est à l'hôpital, on va dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je fournirai réellement l'effort d'aller le voir, bien évidemment. Enfin, je fournirai réellement l'effort d'être en contact, d'entrer en contact avec la personne concernée. Ainsi, elle sera en mesure de nous relater ce qui est réellement arrivé. Certainement, pour vous mettre simplement en garde, puisque ce qui arrive aux autres, doivent nous servir, on va dire, d'exemple également, pour ne pas soit en faire autant, soit être simplement pridant et prendre ses précautions. Donc, voilà. Eh bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au moins, c'est Vima Wete. Prenez soin de vous. Ciao.